Un nouveau membre vient à grandir la famille de Claire Fourcade, comme elle l'a annoncé ce mardi 13 décembre. En 2015, elle avait été l'un des coups de cœur du public lors de sa participation à la saison 10 de l'Amour et dans le Pré. Claire Fourcade, jeune éleveuse de canards dans le sud-ouest, cherchait à trouver l'homme de ses rêves. Du haut de ses 24 ans, elle était alors la Benjamine de l'aventure mais savait déjà ce qu'elle voulait et où elle allait. Son but, trouver la personne qui viendrait compléter son quotidien et avec qui elle fonderait un foyer. Parmi ses prétendants, Claire s'était entichée d'Adrien avec qui une relation s'était nouée avant de s'éteindre rapidement, à la fin de l'émission. Une expérience dont Claire ne garde pas que de bons souvenirs, le jeune homme s'étant amusé à se confier publiquement sur des sujets de leur intimité de couple. Rapidement, l'agricultrice avait retrouvé l'amour dans les bras d'une connaissance d'enfance, le frère d'une de ses amis, Sébastien. Une jolie photo de famille avec lui, s'y estie très vite l'évidence et les amoureux donnent naissance à leur fils Matéoné en 2016. Depuis, l'agricultrice met du cœur à l'ouvrage pour développer son exploitation et son commerce de terrines, subtilement nommé l'amour et dans le pot en clin d'œil à l'émission. Entre temps, un petit Matisse était né en juillet 2020 mais était mort quelques heures seulement après l'accouchement. En septembre de la même année, le couple décidait de sceller son union en célébrant son mariage dans les Hautes-Pyrénées. Et en 2021, la jeune maman annonçait qu'elle attendait de nouveau un heureux événement. Au terme d'une grossesse quelque peu éprouvante, Claire Fourcade a donné naissance à son troisième enfant il y a tout juste un an, le 13 décembre 2021, Maël. Et ce 12 décembre, à la veille de l'anniversaire du plus petit, l'agricultrice avait décidé de partager une jolie photo de famille, symbolique des fêtes de fin d'année. Deux ans après la perte de Lexie. Devant un sapin de Noël joliment décoré, Marie, femme et leurs deux enfants posaient, souriant. En légende, la jeune femme originaire du Gers en a profité pour annoncer une grande nouvelle comme elle le promettait en story à ses abonnés puisqu'elle a indiqué, notre famille, nos enfants. Et bienvenue à Tokyo dans notre famille. Sur la photo, c'est effectivement un nouveau petit chien que l'on découvrait dans les bras de l'agricultrice. Celle-ci avait annoncé en juillet dernier la perte de la chienne de la famille, les amis c'est avec le cœur brisé qu'on vous annonce la perte de notre petite Lexie. Par ma faute, tellement de remords toute ma vie. Un nouveau drame qui survenait quelques mois après la mort de son bébé. L'arrivée de ce nouveau bulldog anglais est donc un signe fort d'espoir pour le foyer qui semble bien s'accommoder de ce nouveau membre. En story ce mardi matin, Claire Fourcade se réjouissait de montrer la cabane en carton construite pour le chiot par son mari et son fils aîné et le chiot en profitant, allongé dans un panier douillet décoré aux couleurs de Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501